La place royale, rebaptisée Place de l'Imam, en l'honneur de l'Ayatollah Khomeini, est une place dans le centre historique de la ville d'Ispahan, et une des plus grandes places du monde. Construite par le Chahabas Ier au début du XVIIe siècle, elle constitue un témoignage de la vie sociale et culturelle de la Perse pendant la dynastie des Céphévides et a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979. La place forme un rectangle de 560 mètres de long par 160 mètres de large, soit une surface de près de 9 hectares. Elle occupe un emplacement qui servait à l'origine à des défilés militaires, des marchés et des jeux de polo. A ces deux extrémités, deux bornes délimitent encore les buts utilisés sur le terrain de polo. Le polo est un sport équestre qui serait né chez les peuples cavaliers des steppes d'Asie centrale, il y a 2500 ans au moins. La place est bordée d'élégantes galeries à deux niveaux. Elle est entourée par des monuments historiques importants de l'époque Safavide, la mosquée du Chahau au sud, le palais Ali Capu à l'ouest, la mosquée du Sheikh Lotfala à l'est et une des portes du grand bazar d'Ispan sur le côté nord. La mosquée du Chahau à l'ouest, la mosquée du Chahau à l'ouest, la mosquée du Chahau. La mosquée du Chahau Sous-titrage MFP. ... Alikapu, la porte magnifique en persan. Le palais date du début du XVIIe siècle. Son pavillon principal présente deux niveaux. Le rez-de-chaussée est occupé par une porte monumentale. L'étage est une large terrasse à 18 colonnes de bois décorées de chapiteaux qui soutiennent un plafond marqueté. Le grand balcon couvert offrant une perspective magnifique de la place et de la ville. Ainsi constitué faisait office de tribune royale lors des manifestations qui se déroulaient sur la place. Au second étage, on découvrira le superbe salon de musique, son plafond s'agrémente de moulure en plâtre, en forme de vase, qui provoque une impression saisissante, tout en améliorant l'acoustique de la pièce. La décoration de la coupole de la salle centrale est d'une très grande finesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Centure, Centuri ou Centir est un instrument de musique iranien, diffusé par tout le Moyen-Orient, appartenant à la famille des cithars sur table. Il s'agit d'un instrument à cordes frappées, tout comme le cymbal homme ou le piano apparu plus tard, dont il est l'origine commune. On peut aussi le classer comme instrument de percussion mélodique. On en joue en effet à l'aide de deux petits marteaux, placés entre les doigts. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501